Le taux de remplissage des barrages nationaux atteint 31,8% au 31 janvier 2023. Les dernières précipitations ont permis une légère augmentation du niveau des principaux barrages du Royaume. Cela dit, la situation reste toujours préoccupante, comme le révèlent les derniers chiffres de la Direction Générale de l'Hydraulique. A la date du 31 janvier 2023, le taux de remplissage au niveau national atteint 31,8% contre 33,9% à la même date en 2022. Le Maroc a vécu quatre années de sécheresse vraiment très aiguë depuis 2019. Cette année, on a reçu quand même une pluviométrie assez importante qui a impacté positivement les réserves en eau, que ce soit les eaux souterraines, que ce soit les eaux de surface. Actuellement, on a un taux de remplissage moyen au niveau de barrages qui est de l'alentour de 33%. Et la voisine, le même taux de remplissage l'année dernière avec la même date. Donc quand même, on a pu compenser tous les usages de l'eau, les utilisations de l'eau au cours de toute l'année. C'est un indicateur positif. On pourra bien sûr passer cette année-là encore sans grandes contraintes vis-à-vis des besoins en eau. Cette année, la particularité également, c'est qu'il y a eu des chutes de neige très importantes. On a vu quand même à travers le Maroc pas mal de régions qui ont eu des chutes de neige très importantes. Et donc ce qui va impacter en particulier les réserves en eau et en eau souterraines, et ce qui va permettre d'améliorer le niveau d'eau dans les puits, dans les sources. Et donc là, c'est un bon indicateur là encore pour une bonne année agricole, incha'Allah, meilleure que les années précédentes. Le pourcentage de remplissage varie selon les régions. Les barrages du nord du pays ont connu un taux de remplissage de 100% cette année. Or, il n'a pas atteint le pourcentage enregistré l'an dernier. Le cas du barra Sidi Mohamed Ben Abdullah, qui a enregistré 20,9 millions de mètres cubes, soit 23,0% contre 15 millions de mètres cubes au cours de la même période l'an dernier. Le barra Sidi Mohamed Ben Abdullah joue un rôle primordial pour l'approvisionnement de la ligne côtière Salé-Casablanca en eau potable et en eau industrielle. Depuis le début de cette saison, le taux de remplissage supplémentaire avoisine les 106 mètres cubes, chose qui a renforcé nos réserves. On espère encore qu'il y aura plus de précipitations pour combler le déficit enregistré lors de l'année écoulée. Le Maroc demeure l'un des pays les plus pauvres en eau au monde. La variabilité et le déclin des précipitations ont compromis l'efficacité de l'approche, axée sur les infrastructures, le volume d'eau réelle dans les réservoirs, ayant une tendance baissière sur la dernière décennie. Le gouvernement a ainsi érisé en priorité le développement d'autres alternatives. Pour remédier à cette pénurie, le dessalement de l'eau de mer figure en tête de ces alternatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !